Quelle pratique vous propose de suivre les conférences de Gabriel, présentées par le référent-père Hippolyte Agudou ? Non, Marie n'est pas un seul gouvernement. Marie est la mère de tous les autres. Une fois que je me cherchais par rapport à la foi, j'ai voulu faire cet enfant musulman, faire l'idée de cet enseignement. Elle nous dit que par l'évolution de la pensée Marie dans l'église catholique, il a eu, et il y a encore aujourd'hui, certaines erreurs avaient passé à éviter, ou ne pas sembler dans ce qu'on appelle la Marie-Patrie ou la Marie-Patrie. Alors qu'on va à Jésus-Marie, dans une autre session viable, de nous présenter à Jésus-Christ de Nazareth, par qui nous avons tout, pour me recouler les louanges, pour les siècles et les siècles. Amen. Alors vous avez toutes les questions relatives à la vie au Jésus-Marie. C'est quand on sort ici, on se pose des questions finalement, on doit dire, voilà. Alors vous parlez d'une série de trois questions, vous allez. Merci mon père, bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon père, vraiment, j'ai toujours dit que vous êtes un curé béni. Oui, effectivement. Voilà. J'ai trois questions à vous poser, s'il vous plaît. Ma première question, c'est, les protestants disent qu'ils reconnaissent la Vierge Marie comme mère de Dieu, mais ce qui les gêne, ce sont les statues que nous avons. Et mon père a cette question, je peux dire, je me défends, en le répondant souvent, en prenant l'exemple dans la Bible. Quand Dieu a dit à Moïse de fabriquer un serpent des reins, voilà, et celui qui est mordu par un serpent en regardant le serpent des reins reçoit la guérison. Je prends aussi l'âge de Dieu. Voilà. Et je me dis, mais est-ce que tout ça, si on veut analyser, ce n'est pas de l'idolâtrie? Voilà. En fait, c'est la réponse que j'ai l'habitude de leur donner. Et puis je dis, bon, est-ce que ça gêne si on voit une personne qu'on connaît qui a vraiment nos photos actuellement, on a des photos dans la maison, tout ça. Et donc tout ça, vraiment qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'on l'adore, mais on reconnaît qu'on est de Dieu. Deuxième question, on dit, comment peut-elle être intercédée pour nous si elle est morte? D'après eux, on ne connaît pas son sort. Je voudrais qu'on précise les choses, il faut parler en tant que catholique. Parlons en tant que catholique. Nous ne pouvons pas parler de la foi des protestants. Si vous êtes vous qui dit ça, faites attention quand vous parlez. Ne vous mettez pas dans la peau des protestants. Notre foi affirme que la Vierge Marie a vécu l'assomption, que j'ai expliquée. Donc, si vous avez trouvé des réponses déjà dans l'explication, vous pouvez déjà donner ces réponses-là aux autres. D'accord. Si vous avez déjà eu des réponses, il ne faut pas que je revienne là-dessus. Ça me fatigue un peu aussi. D'accord mon père. Bon, mon père, il s'agit aussi de l'Apocalypse 12 qui parle de la femme. Bon, il est souvent dit que ce n'est pas de la Vierge Marie qu'on parle, mais de la ville de Jérusalem. Donc, en tout cas, quand vous êtes là, je pense que vous allez nous éclaircir. C'est plus heureux aussi. Merci mon père. Je me donne Kouakou Henri-Joël. Ma question est la suivante. Quelle est l'origine de la dénomination Mère de l'Église et comment vous l'expliquez? La dénomination Mère de l'Église, Marie Mère de l'Église et comment vous l'expliquez? Merci mon père. Une personne pose une question. Parce que chacun doit poser cinq questions. Les autres ne peuvent pas poser des questions. Marie. Merci mon père. Je suis venu en retard, je ne sais pas si ça a été dit, mais une toute petite question. Je voudrais juste savoir pourquoi le samedi est dédié à la Vierge Marie? Alors, d'abord, je réponds aux questions, commençons par la première question qui est relative à l'utilisation des statues. C'est ça, hein? Alors, d'abord et avant tout, il faut que je précise quelque chose. Quand vous allez prendre le livre de l'Exode, au chapitre 20, l'Exode 23. Exode 23. Voilà, on précise qu'on ne doit adorer qu'il y avait ça. Pas d'adoration à parmi. Et aucune représentation. Je pense que c'est justement à cause de ça que tu as posé la question. Alors là, la fois dernière, j'ai répondu à certaines questions en disant que l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'elles sortent du contexte dans lequel, je vais doucement pour que vous puissiez comprendre, dans lequel une phrase biblique a été dite. Là, nous sommes dans la mentalité vétérotestamentaire. Et à cette époque, nous sommes évidemment avec Moïse. Et ça, nous sommes au 12ème siècle avant Jésus-Christ de Nazareth. Au 12ème siècle, nous étions dans ce qu'on appelle la conception monolatrique. Bon, c'est un coup de 24 heures, mais en deux minutes. Non, en fait, c'est le coup assez corsé, mais bon, j'ai le droit de... Donc, à cette époque, il y avait ce qu'on appelle la conception monolatrique. Mono, mono, monolatria, latria, latria. Donc la monolatrie, c'est l'adoration d'un seul Dieu. Et chaque peuple pensait qu'il avait son Dieu à lui. Tu vois, j'ai ma baisse pour dire que chaque Dieu a son Dieu à lui. Nous avons les Jébusiens. Nous avons les Israélites. Nous avons les Égyptiens. Donc, chaque peuple se disait, j'avais mon Dieu à moi. Un Dieu qui est rempli de puissance, de pouvoir. Ainsi donc, les Babyloniens. Ainsi donc, les Israélites avaient, eux, Yahvé Sabahot. Yahvé, 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 Yahvé Sabahot. Les Babyloniens, ils avaient leur Dieu aussi à eux. Ils avaient beaucoup de Dieu, les Babyloniens. A eux, ils avaient beaucoup de Dieu. Mais à cette époque, chaque peuple avait un Dieu puissant. Un Dieu qui lui donne la victoire. Et à cette époque, le texte d'Exode chapitre 20, verset 3, demandait aux Israélites de ne pas adorer les autres divinités, des Égyptiens. Des Jébutiens. Des Babyloniens. De tous ceux qui les entouraient. On demandait à ce qu'on ne les adore pas. Parce qu'il y avait ceux. Et on ne devait pas se prosterner devant ces divinités-là. Alors, pourquoi est-ce que, chez nous, catholiques, aujourd'hui, nous commençons à avoir des statuts, toutes ces affaires-là ? Attention, d'abord, je veux préciser quelque chose. Nous avons reçu ce qu'on appelle les 10 commandements sur deux tablettes. Deux tablettes. Qu'est-ce que le peuple d'Israël faisait devant ces tablettes-là ? Il y avait une certaine consternation devant ces tablettes. Ces tablettes ne signifient pas entre griffes, il y avait sa parole. C'est l'écriton qui donne la présence de Dieu. Mais ces tablettes ne disent pas que c'est Dieu. Sinon, on adore les tablettes. On ne doit pas adorer les tablettes. Il faut qu'on se comprenne déjà. À cette époque, XIIe siècle avant Jésus-Christ de Nazareth, puisqu'on ne devait pas représenter le Seigneur, à cette époque, dites-moi, est-ce que le Fils de Dieu était arrivé sur terre ? Avec l'épopée mariale, il y a ce qu'on appelle les temps messianiques. L'Évangile du Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'au commencement était le ? Regardez, regardez. Dans la divinité, enfin, dans le saint trinitaire, il y avait le verbe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et le verbe était tourné vers Dieu. Et le verbe était Dieu. Rien ne fut sans lui. Tout fut par lui. Et puis, un peu plus loin, on nous dit, le verbe s'est fait... Chère. On a son son. Bon. Le verbe s'est fait chère. Et il a habité... Ça veut dire, il y a eu ce qu'on appelle la kénose, l'abaissement, la descente du verbe. Mais s'il se fait chère, c'est qu'il prend une image. Oui ou non ? Pourquoi on s'en prend ? Parce qu'avant, on était au XIIe siècle avant Jésus-Christ de Nazareth. Là, maintenant, nous sommes à l'an premier, disons, avec la Vierge Marie. Il prend chère de la Vierge Marie. Est-ce que, quand il descend sur la terre, on le voit ? Non, non. Est-ce qu'on le voit sur la terre ? Dans le sein de la Vierge Marie, est-ce qu'on l'a vu ? Quand il est né, est-ce qu'on l'a vu ? On l'a vu ? Quand il est né, est-ce qu'on l'a vu ? Quand il a fait des miracles, est-ce qu'on l'a vu ? On l'a vu ? Non, non, non. N'avez pas peur. Ce ne sont pas des questions pièges. On l'a vu. Quand il est mort, je suis là. Est-ce qu'on l'a vu ? On l'a vu. Quand il est ressuscité, est-ce que les disciples l'ont vu après ? On l'a vu. Est-ce qu'on a vu Dieu ? On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. Est-ce qu'on a vu Dieu ? On l'a vu. On l'a vu. Mais pourquoi vous doutez ? On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. Bon. 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 Ce n'est pas une question piège. Ce n'est pas une question piège. Est-ce que Jésus est fils de Dieu, il est Dieu ? Oui. Est-ce qu'il est né de la Vierge Marie ? Oui. Est-ce qu'il a mangé avec les disciples ? Oui. Est-ce qu'il a fait des miracles ? Oui. Oui. Est-ce qu'il est ressuscité ? Oui. Est-ce que c'est des disciples en vue ? Oui. Est-ce que Jésus crie à Dieu ? Oui. Donc on a vu Dieu. Oui. Donc on peut représenter Dieu. Oui. Non, ne m'énervez plus. Si on l'a vu, on peut le représenter. Si on l'a vu, on peut le représenter. Et la première représentation, ça c'est un coup carrément, ça c'est un coup. Les étudiants le connaissent. C'est un coup. Au niveau du 4ème, 5ème siècle, on a commencé à représenter dans les catacombes, le Christ pasteur dans les catacombes, sous les parois des catacombes. Ça a été une des premières images du Christ. Et par la suite, petit à petit, on est arrivé à représenter le Christ à travers les statues. C'est généralement, je pense que ça ne marche plus. Je vais vous expliquer déjà que du premier, bon ceux qui n'étaient pas là, à la première conférence, ils vont nous coincer. Je vais vous expliquer. Du 1er siècle au 4ème siècle. Vous vous souvenez ? Précisément, en février 313. Je reprends mon coup à cause de toi. En février 313. Jusqu'à là, les chrétiens étaient persécutés. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas libres d'exprimer leur foi. Tu dis que tu es chrétien. On te met devant une cage de lions affamés. Qu'est-ce que tu es chrétien ? Et à cette époque, il y a eu ce qu'on appelle des lapsi. Les lapsi, ce sont ceux qui sont tombés. En latin, lapsus, ça veut dire tomber. Plus il y a de lapsi, ça devient ceux qui sont tombés. Et ceux qui sont tombés, il y a ceux qu'on appelle les libellatissi. Vous n'avez pas dit où vous l'étiez. Il y a ceux qu'on appelle les sacrificati. Sacrificati. Voilà. Les libellatissi, c'est ceux à qui on posait la question. Est-ce que vous voulez écrire ? Fais un petit mot pour dire que vous n'êtes pas chrétiens. Ils disent oui, on est pressés d'écrire. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Les sacrificati, c'est ceux qui ont sacrifié aux idoles. Et il y a ceux qu'on appelle les durificati. Vous ne connaissez pas votre curé un peu là. Il y a ceux qu'on appelle les turificati. Les turificati comme les servants de messe turiferaire. C'est le qui prend l'encens. Ce n'est pas pour faire malin à l'hôtel. Donc brûler aux encens. C'est ce qu'on appelle les turificati. Ceux qui brûlaient l'encens pour les divinités. Et donc du coup, en demandant aux chrétiens qu'ils voulaient un grif abjurer. C'est-à-dire ceux qui voulaient sortir de la foi. Qui voulaient renier la foi. On leur demandait d'écrire un mot. On leur demandait de sacrifier aux idoles. Sacrificati, on leur demandait d'être turificati. Deux brûlés. Les encens pour la divinité. Alors ils brûlaient. Ils sacrifiaient. Ils faisaient un mot. Eux c'est ceux qui sont tombés. Alors qu'eux là, justement, ils ont vécu dans la période de la persécution. Du premier siècle au quatrième siècle. C'était la souffrance des chrétiens. Arrivé au quatrième siècle, en 313 février, avec l'empereur providentiel Constantin, on va sortir les chrétiens de ce qu'on appelle la soupe Estusio. La soupe Estusio, c'est quoi? Vous voyez, une seule question m'envoie loin. Nous sommes fatigués les curés. Avant le quatrième siècle. Avant février 313. Avant février 313, la Vierge Marie était là, en Jérusalem. Au quatrième siècle, ça tu m'as mis dans mon nom. Du premier au quatrième siècle, il y avait ce qu'on appelle la persécution des chrétiens. Justement, il y a des chrétiens qui sont restés fidèles. Jusqu'en 313. Précisément en février 313. Février 313, il y a, parce que durant cette période de la persécution, le christianisme était considéré comme ce qu'on appelle une soupe Estusio. Comme la sorcellerie. Une soupe Estusio. Ça veut dire une religion qui a eu à lui maléfique. Pourquoi? Parce que dans la mentalité chrétienne, il y avait ce qu'on appelle... Ça fait peur. Il y avait ce qu'on appelle la consommation du corps du Christ. Et donc, à ce niveau-là, les gens se sentient que les chrétiens mangeaient les bébés. Mangeaient les bébés. Mangeaient les bébés. Oui. Mangeaient les bébés. Et puis, on disait aussi que les chrétiens étaient ceux... En fait, c'était à cause d'eux qu'il y avait les calamités. 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 Donc, eux, il fallait les éliminer, les épurer carrément. Et donc, du coup, on a commencé à faire une chasse à l'homme. Et donc, ce, jusqu'au 4ème siècle. 313. Tu vois un peu? À partir de 313, le christianisme ne sera plus considéré comme une superstition, une religion à d'allures maléfiques, mais comme étant une religion licita. Religion licita. Ça veut dire une religion normale. Dans le thème licita, il y a le thème lex. Les disciples de la loi. Ça veut dire une religion qu'on peut pratiquer au fur et au sud de tout le monde. Alors, à ce niveau, les chrétiens ont commencé maintenant à sortir de la catacombe et à préciser l'élan de leur foi. Alors, c'est la raison pour laquelle à partir de 320, il y a eu ce qu'on appelle l'élaboration de la thèse pour le dièse natalis Christi invicti, ce qu'on appelait Noël. Et partant de là, arrivé à la fin du 4ème siècle, précisément en 382, le christianisme va devenir ce qu'on appelle la religion d'état de l'empire romain. Et à ce niveau-là, les chrétiens vont commencer à vous chasser les autres. Et juste après ça, quand il aura, avec la Vierge Marie, ce qu'on appelle au consul du lycée 431, la Vierge Marie qui est reconnue comme étant mère de Dieu, on va commencer à faire des représentations de l'image de la Vierge Marie. Et les premières représentations de la Vierge Marie vont commencer justement avec le 5ème siècle, avec malheureusement les adorations de la Vierge Marie. Donc 5ème siècle, inflation mariale, commencement des représentations des images. Ce qui n'était pas mauvais, mais il y a eu extrapolation. Sinon, on n'adore pas la statue. Mais dans la mesure où le Fils de Dieu s'est incarné, dans la chair, on peut représenter ce qu'il a été, ce qui est normal. Si je l'ai vue, je peux le dessiner. Si je l'ai vue, je peux le représenter. Si la Vierge Marie est humaine, je peux la représenter. Mais je ne l'adore pas. Et le problème au niveau de l'Église catholique, on dit que l'image, ou bien la statue, nous renvoie au vrai modèle. Mais on ne s'attaque pas devant l'image, on n'adore pas l'image. Non, non et non. Donc, les statues ont un sens dans l'Église catholique, dans la mesure où ces statues nous font penser, soit à la Vierge Marie, soit à Jésus-Christ de Nazareth, soit au Saint. Mais nous n'adorons pas la statue. Dans la statue ne se trouve pas la puissance de cette personne-là. Attention, c'est une erreur que nous commettons souvent. Parce que nos vénérations aujourd'hui frisent ce qu'on appelle une idolâtrie. Dans la statue, on met tous les pouvoirs. Et je bénis des objets ici souvent. Mon père Foufou bénit ça parce qu'elle adore les statues chez moi. Non, la personne est déséquilibrée. Ce n'est pas parce qu'elle a les statues. Je crois que la statue va aller. Ce n'est pas ça. Tu peux avoir 100 statues et puis tu seras mangé. Parce que tu n'adores pas le vrai Dieu. Tu adores les statues. Il y a un glissement d'adoration. Que beaucoup font. C'est-à-dire pour se préserver, ils achètent. Et puis ils sont là. Ici, il y a Saint-Michel. Ici, il y a Lacan-Stan. Ici, il y a tout. Ici, il y a la Vierge-Marie qui t'a fait les nœuds. Ici, il y a la Vierge-Marie. Non. Au niveau du lit, il y a beaucoup de statues. Tu es malade ? Non, tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Parce que tu adores les statues. Tu ne crois plus en Dieu. Dieu qui a le pouvoir. La statue n'a pas de pouvoir. La statue nous repose. Tu te fais penser à la Vierge-Marie. Est-ce qu'on se comprend ? Est-ce que je suis très précis ? Non. La dame qui adore sa statue, de manière jalouse, elle est malade. Non. Il y a beaucoup de déséquilibre contre nos églises. Non, non, non. C'est faux. Parce que l'arrivée au moment, ça devient une syncrétie, du fétichisme. Et il y a beaucoup qui sont fétichistes dans l'église catholique. Je peux aller loin. Par exemple, il y a des gens qui attachent le chapelleur au... Je suis d'accord avec vous. Il s'est coupé, il faut jeter. Si c'est sale, il faut changer. Parce que des fois, c'est sale, ça nous embête. Même chose pour le chapeller dans la voiture. Aujourd'hui encore, vous voyez des choses extraordinaires. Il n'y a pas deux jours, j'ai vu des gens qui restaient chapeller au canofon. Fais bouger. Jésus nous a parlé. Quand vous priez, retirez-vous dans votre chambre. Priez. Chapeller, elle s'en travaille, chapeller. Elle s'en monte dans un vibus là, chapeller. Qui, 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 qui. Tu as la télé, quelle église ? Non. Vous voyez à la maison, sortez, vous avez une vie sociale. Vous n'êtes pas obligé de montrer à tout le monde. Non, vis dans le secret. Le Seigneur voit dans le secret. Il te le revoudra. La statue est un passage parfois pour atteindre la Vierge Marie. Mais ne pas rester à la statue. Il y a des gens qui sont toujours là. La maison a brûlé, mais l'endroit de la statue n'a pas brûlé. Vous voulez toujours voir du mysticisme dans ça. Ce n'est pas genre d'importance. Les gens a brûlé, tu n'as pas brûlé. Non, parce que les gens exagèrent. Parce qu'il y a beaucoup de déséquilibri. Et ça, c'est pas... L'église ne vous approuve pas ça. Vous savez, il faut qu'on vous dise aujourd'hui. Posez vos questions. Aujourd'hui, on a posé des questions. Apocalypse, mon frère, tu peux avoir une statue. Ce n'est pas contre la Bible. Le Christ, il s'est incarné. On peut le représenter. Apocalypse, chapitre 12. Tout le monde connaît ce passage. Un grand psy, maman, maman, une femme, est-il, de l'église au monde ? On chante. Elle est magique. Elle est magique. Oh, elle est magique. Elle est magique. Elle est magique. Elle est magique. On ne peut pas reprendre. Un grand psy. Un grand psy. Un grand psy. Dans le petit maman. Une femme, est-il, de l'église au soleil ? Elle est magique. 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 C'est bon. J'ai bien fini le résumé. C'est ça. Ils aiment les amusements comme ça. Le frère, mes soeurs, chers parents, dans la foire, quand vous faites un enseignement, il faut détendre les choses. Vous voyez, il y a des erreurs que nous colportons. J'ai fait un enseignement sur ça il y a dix ans. Il y a dix ans. J'étais encore très nice. Dix ans. Il y en a un est grossier à deux. C'est grossier à deux. C'est grossier à deux. Un signe dans l'Apocalypse, chapitre 12. Je commence par vous faire prendre conscience que le terme Apocalypse vient du rêve Apokalopto. Vous me provoquez. Je ne voulais pas parler. Vient du terme rêve Apokalopto. Quelqu'un qui tient un voile et puis on tire le voile. Quand on tire le voile, on voit ce qui est derrière le voile. C'est ça l'Apocalypse. Tirer le voile. Apokalopto. Revéler. C'est la raison pour laquelle on appelle aussi révélation. Quand on tire le voile, on voit ce qui est derrière. Alors, dans le terme Apokalopto. Il faut savoir que l'Apocalypse est donné dans une circonstance de souffrance. Celui qui écrit c'est l'Apocalypse Jean qui se trouve sur une île Patmos. Sur une île Patmos il est écrit. Mais à ce moment précis les chrétiens étaient en souffrance parce que valontés par les Romains. C'est la raison pour laquelle dans l'Apocalypse la grande Babylon c'est Rome. C'est Rome. Alors, voilà que saint Jean voit au niveau du chapitre 12, il voit un signe. D'abord le thème signe. Un signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut véhiculer. Il y a un message qui sera donné. Dans le thème signe, il y a une présence de Dieu. Mais qui va être définie à travers les autres expressions qui seront utilisées. Fille-maman. Qui a fait le fille-maman ? C'est Dieu qui a fait le fille-maman. Dieu créateur du fille-maman. Il voit qu'il voit une femme. Ne faites pas l'erreur de commencer à dire que cette femme c'est la Vierge Marie. Sinon c'est un raccourci théologique grave. Ça c'est faux. La femme n'est pas la Vierge Marie. Est-ce qu'on est bien assis ? La femme n'est pas la Vierge Marie. La femme n'est pas la Vierge Marie. C'est vrai que tu danses d'elle et la Vierge Marie. C'est pas la Vierge Marie. Je m'en vais. Suivez. Une femme. Quand on parle d'une femme c'est une figure féminine. La figure féminine par instance, par instance, dans les écrits, c'est la figure de l'Eglise. C'est la figure à l'Eglise. C'est la figure ecclésiale de l'Eglise. C'est la figure de l'Eglise. Si vous voulez c'est l'Eglise. Viens. Voilà. C'est l'Eglise. Quand on parle de la femme dont l'Apocalypse c'est l'Eglise. 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 N'ayez pas peur. On descend. Éclatant. Quand on parle du soleil, attention. L'Eglise brille comme le soleil. Parce que le soleil de justice c'est Jésus. Le soleil de justice c'est Jésus. Éclatant comme le soleil. La figure de l'Eglise éclaire le monde entier. L'Eglise. La mission première de l'Eglise c'est d'être évangélisatrice. C'est la mission de l'Eglise. D'éclairer les autres. Éclatant comme le soleil. Qui marche. La marche est la lune de celui qui évangélise. Les apôtres ont reçu au niveau de la Pentecostèque. C'est à dire au niveau de la Pentecostèque. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Regardez par exemple l'attitude de Pierre. Pierre était d'abord un homme statique. Statique dans le sens de celui qui n'annonce pas. Il y a une petite fille qui lui posait une question. Vous connaissez Jésus ? Non, il ne connaît pas. Il y a un autre qui vient. Il dit non, il ne connaît pas. Un autre qui lui a dit. Il te dit que je ne le connais pas. Le coq a chanté. Il est statique. Il ne bouge pas. Il n'annonce pas. Au niveau de la Pentecostèque, le Saint-Esprit descend. Et le jour de la Pentecostèque c'est quel jour ? C'est le dimanche. Vous avez vu la fois qu'elle en a parlé de ça. Je ne sais pas. Tant pis pour eux. Donc quand il reçoit lui, cette annonce-là, il ne peut plus se dérober. Il bouge. La mission première de l'Eglise c'est de marcher et d'annoncer la voie nouvelle. Marche. La lune. La lune rythme les saisons. La lune rythme les saisons. Les saisons. L'Eglise quelle que soit la saison, l'Eglise éclaire et brille. C'est la raison pour laquelle l'Eglise dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. Les forces du mal n'auront pas le dessus sur lui. 8 mais 16 ans. Couronnées de 12 étoiles. Les 12 qu'on achète de l'Eglise, ce sont les apôtres. Je vous ai résumé quelque chose de très très important. La fondation de l'Eglise, ce sont les apôtres. Les 12 apôtres. Mais pourquoi dit-on que cette femme-là, c'est la Vierge Marie ? Et on chante cela le jour de l'Assomption. Pourquoi ? Parce que la Vierge Marie, Vigo Orens, Vigo Paris, Vigo Oferens et aussi Vigo Ecclésier. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que Vigo Orens. C'est-à-dire Vigo Orens. C'est-à-dire Vigo Orens. Celle qui prie. Vigo Oferens. Celle qui offre son corps. Vigo Barennes. Celle qui obéit. Vigo Orens. Celle qui écoute. Celle qui écoute. Dans l'Eglise, on prie. Dans l'Eglise, on s'offre. Dans l'Eglise, on obéit. Dans l'Eglise, on écoute la parole de Dieu. La Vierge Marie de Jean-Pierre est appelée la mère de l'Eglise. C'est-à-dire mère des croyants. Modèle de foi. Modèle aussi des croyants. Tente de l'Esprit Saint. Dans la mesure où la Vierge Marie est toute seule. On peut l'identifier à la dame qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre. Mais avant d'arriver là, il faut faire la démonstration que j'ai faite. Sinon, vous prenez un raccourci qui peut vous paître. Parce que quand Jean écrivait celui de Patmos, il ne voyait pas la Vierge Marie. Il voyait les chrétiens qui souffraient. Mais il voulait dire que malgré la souffrance, l'Eglise va demeurer jusqu'au bout. Et l'Eglise est là jusqu'à maintenant. Jean n'a pas menti. Donc du coup, je n'ai pas la Vierge Marie, c'est la figure de l'Eglise qui est assimilée par la suite à la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que la Vierge Marie est notre modèle. Modèle de l'Eglise, non ? Mère de l'Eglise. C'est-à-dire que c'est la dame que tous nous devons regarder, tous nous devons fixer. Tous nous devons vénérer pour qu'elle puisse nous conduire réellement à celui qui est Dieu incarné, Jésus, qui est créateur de l'Eglise. Voilà ce que j'avais dit. Et en même temps, je pense que j'ai répondu à l'Eglise à Marie materie plaisir. Materie plaisir, j'ai répondu à ça. Elle est mère de l'Eglise parce qu'elle est modèle de foi. Modèle d'obéissance, modèle d'offrande, modèle de croyance. Il y a une autre question ? Samedi. Samedi, au niveau de l'Eglise catholique, on a préféré accorder à la Vierge Marie un jour de vénération. Pourquoi ? Parce que la Vierge Marie est seulement Mère de Dieu. C'est parce que la Vierge Marie est Mère de Dieu. C'est parce que la Vierge Marie est Mère de Dieu. On a voulu aussi associer et permettre à la Vierge Marie de pouvoir, elle aussi, avoir un jour de vénération. Pourquoi ? C'est grâce à elle que nous avons reçu Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, c'est une ouverture, c'est un encart. Qu'on fait pour que la Vierge Marie soit amplement vénérée dans l'Eglise catholique. Mais attention ! C'est juste un jour qu'on fie à la Vierge Marie. Mais attention ! Dans la vénération mariale, Marie n'est pas centrale. C'est Jésus-Christ qui est centrale. Le Saint-Denis, quand on dit la vénération mariale, on fait la messe, on en donne la Vierge Marie. Mais ce n'est pas elle qui est centrale. C'est Jésus-Christ qui est centrale. Pourquoi ? Parce que, simplement, je vous dis quelque chose. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Elle est pleine de grâce par rapport à qui ? Le Seigneur est avec nous. C'est qui le Seigneur ? C'est Jésus-Christ. Vous êtes bénie en toutes les femmes à cause de qui ? À cause d'eux ? Jésus-Christ. Et Jésus, le fruit de vos ombrailles, est ? Oui. Sainte Marie. Mère de Dieu. Définition déjà du 5ème siècle. Mère de Dieu. Priez pour nous. Marie peut prier pour nous. C'était la fin du Concile d'Éphèse. Concile d'Éphèse, en 451, disait à la fin, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Maintenant et à l'heure de notre mort. Comme tu as donné naissance au Fils de Dieu, prends notre main et conduis-nous, même au-delà de la mort, dans les bras de Jésus-Christ. C'est en ce sens que la Vierge Marie, dont son appel Maria, elle-même n'est même pas bien vénérée. C'est le Christ qui est adoré. Sans le Christ, la Vierge Marie n'a pas le plus vertu. Non. Voilà. Voilà. Et voilà. Tout est une affaire de Jésus. Pas de même. Posez-moi des questions. Il y a une dame qui souhaite savoir que vous vous présentez un peu sur les apparitions de la Vierge Marie. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur les apparitions de la Vierge Marie ? Pourquoi elle apparaît ? Pourquoi elle apparaît ? Pourquoi Marie apparaît ? J'arrive. Les apparitions. Maintenant, deux. Il y a un frère qui a suivi sur Youtube, celui qui est factivé, la conférence, et discuté avec ses collègues de service. Ils se sont posé un certain nombre de questions. Je lui ai demandé de venir aujourd'hui. Il est là. Est-ce qu'il peut revenir sur le jour du Seigneur dimanche ? Ok. Venez. Venez poser la question. Et puis... Bonjour. Je m'appelle Désir Jassou. J'ai une question très simple. La Vierge Marie est des miracles. La Vierge Marie fait-elle des miracles ? La Vierge Marie fait-elle des miracles ? C'est une erreur grave. La Vierge Marie fait-elle des miracles ? C'est une erreur grave. Il y a un passage évangélique qui nous aide. La Vierge Marie fixe Jésus-Christ de Nazareth. Et elle nous fait prendre conscience que l'heure est critique. Et qu'est-ce que le Christ nous dit ? Femme, mon homme n'est pas encore arrêté. Et puis, à la suite, la Vierge Marie dit à Jésus, au nom de Cana, elle dit au... C'est le mec qui était là pour remplir les cuves qui étaient là. Faites tout ce qu'il vous dira et elle disparaît. C'est pas la Vierge Marie qui fait. On présente à la Vierge Marie nos intentions pour qu'elle l'intercède auprès de Jésus. Voilà ce qui est fondamental. S'arrêter à l'impact de la Vierge Marie, c'est la défiée. C'est la raison pour laquelle, au début de cette conférence, il a dit si vous voyez une personne toujours devant la Vierge Marie, si elle n'arrive pas dans le sanctuaire eucharistique là-haut, pour adorer Jésus, il y a un problème. C'est différent de l'adoration. Il y a un problème. La Vierge Marie ne fait pas de miracle. Elle intercède auprès de son divin Fils. C'est le Christ qui est Dieu. Et la Vierge Marie le sait pertinemment. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Mais encore, comme disait le Pape François, celui qui ne venait pas à la Vierge Marie, il est orphelin. Nous avons la chance d'avoir la mère de Dieu. Nous passons par elle. C'est tout. Et elle, c'est elle qui présente à notre place notre intention à Jésus. C'est la raison pour laquelle on appelle la Vierge Marie la dame qui vit de la médiation subordonnée. Elle est subordonnée à Jésus-Christ de Nazareth. La Vierge Marie n'est pas notre médiatrice, c'est faux. Non, elle a une médiation subordonnée. Elle présente à Jésus-Christ nos différents cas. Il y a ton fils qui a besoin de ses sujets là. Paf, et voilà. Et c'est le Christ maintenant qui le fait. Lui ou non, c'est lui. C'est pas nous. C'est même pas la Vierge Marie. La Vierge Marie ne fait pas de miracle, c'est une erreur. Je veux qu'on soit clair là-dessus. Parce qu'elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas Dieu. Elle est humaine. Elle se trouve du côté des humains. Mais dans la mesure où elle est la serpente du Seigneur, le Seigneur écoute sa serpente. Parce qu'elle a écouté le message de la conge, Gabriel. Lui aussi, la Vierge Marie. Mais il n'est pas obligé. L'obligation n'est pas catégorique. L'obligation de l'interstention de la Vierge Marie est souhaitée. Je te présente ce cas pour que tu jettes un regard de miséricorde. C'est une obligation souhaitée. Mais pas catégorique. Mon Fils, il faut faire absolument pour la personne. C'est faux. C'est selon le bon vouloir de la dignité. Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est différent. Je reviens maintenant sur ce qu'on appelle les apparitions. La première chose à savoir, notre foi chrétienne n'est pas liée aux apparitions. Ça, il faut le savoir. Si nous sommes dans la même maison. Nous sommes 22. Et puis, il y a 20 qui voient la Vierge Marie. Si 2 ne voient pas, ça ne fait rien. Notre foi n'est pas liée aux apparitions mariales. Ça, il faut le savoir. Je me souviens une fois, on était au sanctuaire marial pour une veillée, l'Assomption. Et puis, les gens voyaient la danse du soleil de la Vierge Marie. Je me souviens de l'Assomption qui était à côté de moi. Mais comment tu ne vois pas? J'étais encore au séminaire. Mais toi, mes séminaires, tu ne vois pas? J'ai dit, mais c'est toujours obligé de voir. Chacun a ses yeux. Il y a des gens qui veulent voir, forcément. Ma foi n'est pas liée à l'apparition. Ma foi est liée au mystère pascal. Ceux qui ont fait la semaine dernière, c'est quoi? C'est la foi. C'est la passion, la mort et l'église. Ma foi est liée au quérite humain. Le quérite public. Dans le guérite, c'est quoi? Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Nous en sommes témoins. Donc, ma foi est liée à ce qu'ont vu ces témoins, qui rend témoignage. Ma foi n'est pas liée à l'apparition mariale. Alors, comment est-ce que la Vierge Marie fait pour apparaître? C'est ça, non? Hein? C'est ça? Pourquoi elle apparaît? Mais la question, la réponse se trouve déjà dans ce qu'on appelle l'assomption de la Vierge Marie. Oui, c'est négant mais fatiguant. Bon, je vais résumer ça. Par contre, c'est trois heures d'ailleurs, il n'y a pas trois minutes. Donc, l'assomption de la Vierge. La Vierge Marie a son mairie portée au ciel, aidée par les anges. La Vierge Marie reçoit le couronnement. Portée au ciel. Le fait de l'assomption est voulu par Jésus. Qui fait bénéficier à la Vierge Marie. C'est un bénéfice. Jésus n'est pas obligé. C'est un bénéfice. C'est un privilège. La Vierge Marie est la première sauvée. Ce que vous et moi, nous devons vivre dans notre mort, est déjà expérimenté par la Vierge Marie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est la première sauvée. Du coup, à partir de cette histoire, selon le bon vouloir de son fils, la Vierge Marie peut vivre, peut être expérimenté avec lui. Qu'est-ce qu'on appelle apparition? Les apparitions de la Vierge Marie généralement sont faites pour pouvoir donner un message de Jésus. Ce n'est pas un message d'elle-même. C'est un message de Jésus. Ou comme le peuple se comprenez. Sinon, voilà ce qu'il y aura. La Vierge Marie n'apparaît pas pour dire, voilà, j'ai oublié de faire ça, ça, ça. Non. Mon divin fils est en souffrance parce que vous n'adorez pas, parce que, parce que, parce que, parce que. La Vierge Marie, c'est ce qu'on appelle une concession faite à la Vierge Marie par Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne peut pas. La Vierge Marie ne peut pas se lever comme ça pour apparaître où elle veut. Quand elle apparaît, il y a un message de Christ qui est donné. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, les apparitions sont libres. Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de la Vierge Marie elle-même, je suis désolé. Ça dépend de Dieu. Donc, la Vierge Marie est libre d'apparaître où elle veut. Mais, cette apparition ne dépend pas d'elle, mais ça dépend de Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle de Jésus-là. Alors, c'est grâce à Jésus-Christ. Je vais avec tout le monde. Le petit fiat de la Vierge Marie, à Nazareth là. C'est le fiat de la Vierge Marie qui a transformé toute sa vie. Que la volonté soit faite. Ce petit fiat a bouleversé la vie de la Vierge Marie. C'est la raison pour laquelle, au Magnificat Aminamia Domino, à Ayn Karem, c'est-à-dire chez Elisabeth et Zachary, quand la Vierge Marie arrive à Ayn Karem, chez Elisabeth et Zachary, elle salue. Elisabeth, bonjour. Comment est-ce que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Lorsque j'ai entendu la salutation, l'enfant a très saillé au-dedans de moi. La première à affirmer que la Vierge Marie est mère de Dieu, c'est Elisabeth. Comment est-ce que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Pourtant, à cette époque, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait que des parchemins qui se baladaient. Mais qui a dit à Elisabeth que la Vierge Marie attend un enfant? Il y a toujours un petit papato qu'on appelle Espinosa. Justement, c'est le oui de la Vierge Marie qui a transformé toute sa vie. Et c'est ce même oui-là qui a permis à la Vierge Marie de ne pas vivre. Ce qu'on appelle la corruption ou bien la butréfaction, c'est-à-dire la pourriture du corps dans le tombeau. Non? Son sein a porté Dieu. Dieu, surtout, ne permet pas que son corps connaisse la corruption, ni la butréfaction. Dieu a voulu que ce même corps soit porté par les anges au ciel, à son mérite, à son sion. Et du coup, la Vierge Marie ne dépend plus d'elle-même. Elle dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Son oui, afin que son aide dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est plus elle. Elle ne s'appartient plus parce qu'elle est servante en Chila. Donc, on nous avait dit l'esclave de Dieu. La servante de Dieu. La dame de lui, la dame du fiat. Et de manière étymologique, son âme est élevée au ciel pour Dieu. Par Dieu et avec Dieu. Marie adore Dieu. Son maître adore Dieu. C'est la raison pour laquelle elle est mère de Dieu. Donc, du coup, la Vierge Marie, ses apparitions ne dépendent pas d'elle, mais il y a un message bien précis que Dieu veut nous donner. Et la Vierge Marie n'a plus que contingence humaine. Parce qu'avec la résurrection, avec, si vous voulez, le fait qu'elle soit la première et la soleil, elle traverse la nuit maintenant. Mais tout ne dépend pas d'elle, tout dépend de Jésus. C'est lui qui lui permet de faire ça. C'est tout. On termine. On est venu à une conférence où vous nous avez présenté la Vierge Marie, mère de Dieu, mère de l'homme. Alors, maman, est-ce que nos mamans qui sont là sont vierges ? Marie a-t-elle accouché ? Si elle a accouché, est-ce qu'elle demeure vierge ? Pourquoi quand il parle d'elle, il dit la Vierge Marie ? Il aurait peut-être pu dire la mère de Dieu. Mais la Vierge Marie, si elle est vierge, quand on accouche, est-ce qu'on reste toujours vierge ? C'est la question que je veux savoir. Alors, justement, on va poser, on va aller assez rapidement, parce que normalement, cette question est posée par ceux qui sont contre le catholicisme. Pour remettre en cause la virginité de la Vierge Marie. Quand on parle de la virginité de la Vierge Marie, on parle du fait que la Vierge Marie, fait qu'elle est conçue sans avoir de rapport charmeux. C'est à ce niveau que la théologie catholique précise la virginité de la Vierge Marie. La théologie catholique n'est pas dans l'histoire qui est relative à l'hymène de la Vierge Marie. Quand on dit hymène, bon, les écrits s'éloignent. Le christianisme n'est pas dans ce qu'on appelle l'hymène de la Vierge Marie, qui, bon, perd son sens quand, évidemment, il y a la naissance d'un enfant. Nous ne sommes pas focalisés là. Et puis, c'est quoi ce qui est important pour nous ? Ce qui est important pour nous, c'est que la Vierge Marie, elle naît, enfin, elle accouche de l'enfant sans avoir de rapport avec Joseph. Ce qui crée, évidemment, l'énervement de Joseph. Non, 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 parce que si Joseph n'est pas énervé, c'est que nous ne sommes pas des humains. Attention. Normalement, c'est trop facile. Tout père, tout mère, on a un programme de vie matrimoniale. Donc, Joseph, pour lui, s'est dit, bon, peut-être qu'avec Marie, j'aurai deux enfants. C'est normal. Ça, ce n'est pas un péché. C'est normal. Mais voilà que la Vierge Marie, avant qu'ils nous fient ensemble, la Vierge Marie est enceinte. Attends, il y a un problème. Et si on ne met pas en évidence l'énervement de Joseph, ce n'est pas bon. C'est que nous cachons des choses. L'Église n'est pas là pour cacher des choses. Parce que l'Église dit la vérité en esprit. Le mécontentement de Joseph, c'est qui est normal. Sinon, on allait se dire, mais Dieu a déjà tout planifié. Donc, on ne fait que suivre. Nous ne sommes pas là pour suivre. Dans leur liberté, il y a quand même une remise en cause. Bon, Joseph, lui, il n'est pas content. Et ça, c'est normal. Et recevant encore. Tu sais comme elle a dit, non, non, non. L'affaire, là, ce n'est pas correct. Tout est bien, puis là, la Vierge Marie avance. Oui, oui, oui. Non, 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 non. C'est faux. Joseph voit ses données. Ça a un sens. Oui. Parce que lui aussi, en pas contre, il aurait voulu aller avec sa femme. Ça, c'est normal. C'est un désir naturel et physiologique. C'est normal. Donc, s'il y a déjà le fait que la Vierge Marie soit... Elle est Vierge. Elle ne connaît pas d'hommes. Elle est enceinte. Elle attend un enfant. Joseph se pose la question. Et la première question, c'est avec qui elle est partie. Si, ne soyez pas... Je veux dire, qu'est-ce que je veux dire ? Viens être là... Non, 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 non. Il faut dire les choses par leurs mots. Parce que nous voulons... Tu vois, on est un peu pudiques sur les bords, mais c'est une réalité. Joseph aussi aurait voulu aller avec sa femme qui est belle. Voilà qu'elle n'a pas un enfant, donc elle a trompé. Non, c'est une logique humaine. Elle a trompé, donc il est coincé. Qu'est-ce qu'il fait ? Normalement, la mentalité juive, à ce niveau-là, on doit habiter la Vierge Marie. Il a rapproché tout ça. Mais voilà que Joseph, dans sa conception, ce qu'il fait... Joseph sur un piédestal, c'est quoi ? C'est que Joseph, il réfléchit d'abord. Il est fâché, ce qui est normal. Mais que je vais... Je vais la répudier en secret. En secret. Voici la noblesse de Joseph. Ça veut dire que c'est l'homme qui n'aime pas les spectacles. C'est l'homme discret. Et donc, c'est par la suite que la conge va lui parler. Ne crains pas de prendre Marie chez toi. L'enfant qu'elle attend, vient de Dieu. C'est à ce niveau-là que Joseph se rend compte que même dans la vigilité, Dieu veut créer la possibilité de la nativité. D'où la parole de la conge, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Même dans la vigilité, Dieu veut créer la grâce de l'enfantement. Même chose pour Elisabeth qui a atteint la ménopause et qui a même frappé les stérilités. Elle ménopause. Et frappé les stérilités est la cause d'un enfant. D'où rien n'est impossible à Dieu. Le miracle appartient à Dieu. Ainsi donc, dans le fait de la vigilité de la Vierge Marie, nous, chrétiens catholiques, nous sommes dans le miracle de Dieu. Dieu, qui est au travail de la vigilité de la Vierge Marie, lui donne la grâce et il faut arrêter. Lui donne la grâce d'un enfant. Nous ne sommes pas dans la conception, la conception, à savoir si la Vierge Marie qui a donné naissance à un enfant est restée toujours Vierge. Dans notre mentalité, le terme Vierge est donné à la Vierge Marie parce qu'avant l'enfant, elle est Vierge. Après l'enfant, elle est Vierge. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas d'homme. Même dans sa physiologie, évidemment, elle donne un enfant qui mène à prendre un coup. Même dans notre mentalité, puisqu'elle n'a pas d'homme, elle ne connaît pas d'homme charnellement parlant, elle demeure toujours Vierge. C'est en ce sens que l'Église catholique privilégie le terme Vierge Marie. Sinon, ce n'est pas dans le sens physiologique où, normalement, lorsqu'elle accouche d'un enfant, l'y mène pas un coup. D'où la perte de l'art et de l'higiénité. Nous ne sommes pas liés à ça. Ça, c'est un point qui est posé par beaucoup de personnes qui ne font pas l'éloge du christianisme. C'est pas ce que nous regardons. Avant, elle était Vierge. Après, elle n'a pas connu d'homme, elle est restée Vierge. Voilà. On termine. C'est le mot. Le mot, il fait peur. Merci, monsieur le conférencier. En fait, j'avais deux petites questions. L'Angérus a une question. Comment tout définir ? L'Angérus, on fait cette prière à midi et à 18h. Pourquoi ? Pardon ? À 6h. À 6h, à midi et à 18h. Pourquoi ? Et juste une petite question. Il m'arrive de faire des messes quand je suis vers mon pasteur, le midi. Et juste après la messe, la plupart des fidèles vont à la grotte pour rester le Magnificat. Je ne sais pas. Est-ce que c'est du sens ou pas? Merci, Padre. Je crois que je dois te remercier parce qu'aujourd'hui, tu es un coup là de me choquer. Parfait son enseignement. Il nous a dit la vérité. Oui, c'est sûr. Nous avons été chauffés. Ça, je l'ai dit. Et c'est la vérité, je l'ai dit. Mais ma question, comme maintenant, tu as donc dit que la femme qui est à l'Apocal 12, que c'est un, assimilé à la Vierge Marie, j'ai ma vie, on parle d'une autre femme, l'Apocal 17, d'une prostituée fameuse qui est assise au port d'Asso. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion quelquefois? Hein? De cette femme avec notre monde. Merci, Père Curé, pour cette brillante conférence pleine d'enseignement. Ma question est la suivante. Comment sont validées les dénominations de la Vierge Marie? Et quelles sont les attitudes que doit avoir le chrétien face à ces dénominations? Je préfère commencer par la dernière. Au niveau de l'Église catholique, rien de temps comme ça, attention. Il faut faire attention. Nous avons ce qu'on appelle le magistère de l'Église. Le magistère de l'Église, c'est celui qui enseigne. L'Église, quand il y a ce qu'on appelle des appelations, des dénominations comme ça, c'est le magistère après réflexion, réflexion faite par les théologiens, après entérine certains faits. Je vais vous donner par exemple un exemple. Vous allez prendre l'exemple de l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes. Il y a un fait qui nous effraie. Le Seigneur a dit quelque chose à Pierre de Grand. Tu es Pierre, cette Pierre je bâtirai mon. Ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans l'air. Ce que tu auras dévié sera dévié dans l'air. C'est des paroles fortes. Au niveau du XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait un foisonnement de la conception de la Vierge Marie qui était conçu comme immaculée conception. Avant de parler de la Vierge Marie comme Notre Dame, avant de parler de l'Assomption de la Vierge Marie, avant de parler de l'Assomption de la Vierge Marie au XIXe siècle, nous avons parlé de la Vierge Marie immaculée conception. à partir du XVIe siècle, on a commencé à légiférer en faveur de la Vierge Marie, conçu comme immaculée conception, déjà en partant de la pensée de Luther. Luther précise en 1521 précisément, ou XVIe siècle, en 1521, que la Vierge, qui portait en son sein, Jésus-Christ de Nazareth, n'a aucunement été effleurée par le péché. C'est Luther même qui disait Luther. 1521, plus de poils dans ma tête. Et donc, à ce niveau, on a commencé maintenant à militer en faveur de la dénomination Marie immaculée conception. On ne pouvait pas l'affirmer, parce que l'Église est prudente. Et voilà qu'un fait va venir entériner cette affirmation. Marie doit être considérée comme immaculée conception ou bien Marie est-elle vraiment immaculée conception. À partir du XIXe siècle, avec l'apparition à Lourdes, vous allez vous rendre compte que le Seigneur va passer par l'entremise de nos villageoises. À Soubirou, ou bien à Massabienne. Elle s'appelle Ben Hadith. Vous allez voir comment est-ce que la conception de l'Église va être entérinée par le fait divin. XVIe, XVIIe siècle, dans l'Église on commence à parler de la Vierge mais comme immaculée conception. Mais cela va être entériné par un fait visible. Et au niveau de l'apparition à Lourdes, la Vierge m'arrive dans la Vierge où le prêtre demandait à la jeune fille écoute, si elle apparaît, il faut lui demander comment elle s'appelle. Elle qui n'a jamais fait la théologie. Encore que si Ben Hadith, Soubirou, avait fait la théologie, on allait dire qu'elle a appris des choses. Mais elle se trouve où ? Elle se trouve dans une bourgade. Enfin, village, 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 village. Elle se trouve dans un village. Et elle ne connaît que deux prières. Le Pater François et l'Ave Maria. Ave Maria, Pater. Ézéchiel, bon, dans tout ça, elle n'est jamais pâté à l'école. Bon, vous allez voir que dans les vases ordinaires, Dieu va créer une chose extraordinaire. Dans cette humilité présente sur mon tableau, il aura une révélation extraordinaire. La Vierge Marie va dire à la prédicte Elisabeth, va dire au gros prêtre, là je vais faire comme vous le prêtre, va dire au gros prêtre que je suis l'Immaculée Conception. Bon, c'est en allant, en cheval, et bien elle se déroule, ne fait que répéter comme elle ne s'est pas parlé. Donc, elle ne fait que répéter, imagulée Conception, imagulée Conception. Jusqu'à ce qu'elle arrive devant la maison du prêtre. Et quand le prêtre la voit, il dit oui, elle dit oui, elle s'appelle l'Immaculée Conception. C'est là que le prêtre commence à avoir. C'est-à-dire qu'elle a été déjà guillée par l'Eglise. Avant, l'apparition va être intérimée par cette apparition et la Vierge Marie, en faisant cette révélation, c'est Dieu qui parle, qui par elle révèle au monde entier qu'elle est Immaculée Conception. D'où l'appellation Marie Immaculée Conception. Ça encore, c'est un signe divin. Mais généralement, les appellations Magali naissent, en cuve convient appellation, naissent en cuve des conciles. J'ai parlé par exemple des conciles d'Éphèse, qui a dit de Marie qu'elle est, elle est mère de Dieu. Ou bien, elle est accoucheuse de Dieu. Accoucheuse de Dieu. Il y aura aussi le papillus qui va le dire, après un décret pour lui, mais le pape a mis sur pied que la Vierge Marie a vécu ce qu'on appelle l'Assomption. Notre Dame II, l'Assomption. Donc, les dénominations naissent, soit des conciles, soit des décrets par l'Eglise. que ce soit du Majestère. Après une longue étude. La raison, pour l'Assomption, Notre Dame de l'Assomption, on a mis 10 siècles. Pour qu'on puisse rappeler la Vierge Marie, on a mis 10 siècles. Du 7ème siècle au 17ème, non, 12, 13, 13 siècles. Notre Dame de l'Assomption. Je vous dis que l'Eglise réfléchit. On ne vient pas vous dire quelle est celle-ci qui s'avance. Non, c'est pas ça. C'est trop facile. Déjà, même que ça, c'est même pas la Vierge Marie. C'est même pas la Vierge Marie. C'est une autre. C'est un esprit vétérotestamentaire qu'on a placardé, on a collé sur la Vierge Marie. Sinon, c'est pas elle. Donc, du coup, ça naît des conciles, des décrets, des peuples, soit du Majestère. Après une longue étude. Est-ce que je peux faire comprendre? Ça va? Donc, il y a une longue jeunesse. Voilà ce que je peux dire. Il y a une question commise. La prostituée au bord des autres. Non, c'est ta question. C'est un angélisme. C'est un angélisme. Oh, l'angélisme. L'angélisme, c'est la salutation des anges. Angélisme. 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 L'ange qui salue la Vierge Marie. Très tôt, l'Église, après le 5ème siècle, précisément au 6ème, 7ème siècle, a commencé à parler de la Vierge Marie en la mettant en lien avec l'ange Gabriel. Et par la suite, au 10ème siècle, on a fait ajout de la parole d'Élisabeth. J'ai un autre document. C'est dans le livre, le livre que j'ai. Le livre qui est là, derrière, sur les croyances. Dans le livre, là, je parle de la rencontre des deux expressions. L'expression angélique et l'expression d'Élisabeth. Ah, j'ai ça ici. J'ai ça ici. J'ai ça ici. Dans ce cas, tu vois ça. Normalement, on continue au niveau de la conception de... Comment est-ce qu'on a conçu le « Je vous salue Marie » que vous avez là ? Il y a les évolutions. Et donc, petit à petit, au 12ème siècle, on va commencer à penser, saluer la Vierge Marie comme la grosse Gabrielle, la 6ème siècle. Et donc, du coup, on va arrêter dans la mentalité journalière. Trois points essentiels. Donc, 6h, midi. Et puis, on a 18h. Je vais vous expliquer. 6h, tu es un banc d'art. Tu serai l'autre. 12h, il faudrait voir les élites. et du respect d'espéris en saluant la Vierge Marie en leur accordant aux chrétiens la grâce de saluer la Vierge Marie on a voulu que les chrétiens dans leur programme journalier puissent intégrer la salutation mariale pour rappeler que le modèle de tout chrétien c'est la Vierge Marie à 6h laoudari où est Dieu donc on salue la Vierge Marie nous rappeler à notre humanité que par le huile de la Vierge Marie nous avons reçu Jésus-Christ à midi comme le soleil est aux élites ça c'est le rappel de la 12ème, 13ème siècle comme le soleil est aux élites notre soleil annonce Jésus-Christ mais non c'est pas la Vierge Marie ça c'est faux la Vierge Marie elle est ce qu'on appelle étoile du matin étoile du matin donc on a salu et avec elle on salue à midi le soleil est aux élites notre soleil c'est qui c'est ? ce n'est pas la Vierge Marie en saluant la Vierge Marie le nom de Jésus c'est Dieu qui est honoré ce n'est pas la Vierge Marie qui a adoré pour le savoir et donc à 18h c'est ce qu'on appelle la voûte vestérale le jour c'est la déclinaison du jour le jour décline et sinon à la voûte vestérale et associer la naissance cette ténèbre qui signifie le pouvoir du malin automatiquement avec la Vierge Marie on se protège pour dormir dans les bras du Seigneur d'où la troisième salutation ça peut aller je rentre dans la salutation mariale après la célébration eucharistique ça c'est ce qu'on appelle un pius je ne voulais pas parler les salutations mariales par exemple la fin des messes rentrent dans ce qu'on appelle les pias et c'est qu'il t'a populi pias et c'est qu'il t'a populi d'ailleurs qui s'est traduit en atteint pieux exercice du peuple de Dieu c'est la même chose pour le chemin de croix le chemin de croix avant ça n'existait pas le chemin de croix quand vous prenez la Bible il n'y a pas 14 stations ça n'existe pas donc on peut faire trois stations on peut faire une station Jésus et moi et puis la ressuscité il n'y a pas 14 stations ça n'existe pas vous allez voir de la Bible regardez là-dedans et c'est vrai il n'y a pas 14 il n'y a pas mais il y a des légitérés en faveur des 14 stations pour permettre aux chrétiens de s'arrêter vous faites ce qu'on appelle statoristétisme s'arrêter pour adorer sinon il n'y a pas de la station c'est donc un exercice pieux c'est-à-dire exercice de prière donc ce qui se fait après la messe ce n'est pas désiré par le magistère c'est désiré par l'ensemble du peuple qui a célébré le mystère pastoral à la messe donc c'est ce qu'on appelle une dévotion c'est ce qu'on appelle un exercice pieux piea executa exercice pieux non ce n'est pas la peine de demander au moment pourquoi le curieux ne va pas l'avoir ce n'est pas obligé quand c'est fini il y a des ans tout le monde est-ce qu'il va l'avoir non c'est un exercice pieux donc c'est devenu une dévotion qui prend la lune d'une particularité et arriver à un moment si on se rend compte que les chrétiens aiment ça on peut en faire maintenant quelque chose de collégial de communautaire sinon au début les gens qui faisaient la chemin de croix et la constatation c'est vrai qu'ils allaient bien ça mais dans l'église il n'y avait pas ça parce qu'il y a déjà ce qu'on appelle la célébration de la passion qui existait qui ressache déjà les 14 stations quand vous allez en Europe moi je sais qu'il y a fait 3 ans à Strasbourg pour ma thèse mais il n'y a pas de 14 stations on fait la lettre de la passion quand on a fini 45 minutes on se va allez on va faire le père au revoir les politiques chacun ça va jouer en 45 minutes on a fini mais nous ici nous ici on va faire 14 stations on va venir on a l'impression de on griffe de reprendre les mêmes choses parce que là en fait dans la mortalité du vendredi saint normalement la lecture de la passion équivaut déjà aux stations donc on bine c'est à dire on fait deux fois la même chose mais si on enlève ça les aiment pleurer parce qu'ils sont habitués à ça nous on les voit nos stations ils vont entrer depuis que le curat est arrivé là vraiment mais sinon non même la communauté la plus austère il y a les 14 stations comme à Saint-Jean-Doux on est austère on aime tourner donc on a les 14 stations mais c'est pour vous dire qu'il peut y avoir 5 stations bon généralement les stations mais c'est des actes on s'arrête on s'arrête mais c'est des méditations vous comprenez mais tu peux faire 14 stations puis après tu es méchant voilà 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 donc pour l'instant c'est un élégisme vieux mais qui n'est pas encore qui n'est pas communautaire c'est propre c'est particulier aux dames aux mamans qui veulent aller il y a les hommes aussi qui n'en font mieux mais bon voilà mais c'est pas général le jour je commence à demander à tout le monde d'aller réciter là ça va chauffer là ça commence à être paroissien après paroissien diocésien après diocésien mondial non diocésien national national mondial c'est comme ça d'abord les chevins de croix les 14 stations d'abord c'était paroissien après c'est devenu diocésien après c'est passé au stade de national après on va présenter ça à Rome on dit on peut permettre à l'église de vivre les 14 stations mais ce n'est pas une obligation dans la mesure où on fait les livrets chacun peut dans son bureau dit bon j'ai fait mon chemin de croix ici il peut le faire vous pouvez faire ça dans vos bureau mais ce n'est pas la messe parce que c'est la messe tu as besoin de moi maintenant au bord des eaux la prostituée est-ce qu'on ne peut pas l'assimiler à la Vierge Marie j'ai un principe dans ma tête c'est que je n'aime pas penser à la place des autres chacun a sa tête et quand c'est comme ça non parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent la Vierge Marie de la prostituée je dis c'est une fausse image de la Vierge Marie la prostituée à ce niveau-là la prostituée c'est la dame qui s'habille en noir j'ai fait ma thèse j'en ai pas tu avions arrivé d'un prostitué d'un guillet la prostituée la prostituée n'est pas habillé de ce qu'on appelle la toga sordida enfin non non la dame honnête la dame honnête n'est pas habillée de ce qu'on appelle la toga sordida la toga sordida c'est la toge sordide la toge maléfique la toga sordida c'est-à-dire la toge c'est l'habit vous voyez la toge des avocats c'est l'habit dans le temps et donc la prostituée dans le temps était la dame qui portait la toga sordida c'est-à-dire la toge des ensorcelleuses voilà la bille des ensorcelleuses et donc du coup papa Bois comme vous la voyez au bord des eaux il y a un lien intime entre la toga sordida et les eaux à quoi et les eaux puisque dans la conception du temps à l'époque apocalyptique avec où se trouve Jean il y a un lien fondamental qui a été précisé par Jésus Christ lorsqu'il était rentré dans une ville pour chasser un homme qui avait une légion d'esprits malins en vie il s'est dit je lui ai demandé pardon il lui a dit dis moi il dit je voudrais aller dans le troupeau et qu'est-ce qui s'est passé le troupeau c'est projeté dans la mer parce qu'à cette époque la mer l'eau était considérée comme l'endroit où reposait le malin donc pour parler de la prostituée Saint Jean la main près des eaux parce que c'est son endroit c'est des eaux qu'elle tisse à force maléfique et donc du coup nous on ne peut pas l'assigner à la Vierge Marie mais les autres sont libres de l'assigner à la Vierge Marie mais non quand on parle de la prostituée qui était au bord des eaux la prostituée ce n'est pas l'église c'est Rome c'est Rome c'est Rome et c'est Rome en tout cas c'est Rome pardon en tout cas merci beaucoup vous êtes un grand vous êtes le conférencier vous êtes le conférencier non dans ton Seigneur nom dans toi notre dame Marie Vierge Saint heureux de l'armée de soleil au roi des étoiles la lune est sous tes lois En toi, nous a étonnés, l'homme de Dieu salue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, disons merci à la Vierge Marie qui a été à nos côtés durant cet enseignement. Disons merci à la Vierge Marie qui nous donne de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Disons merci à la Vierge Marie qui nous aime simplement. Je vous salue Marie. Mère de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni en toutes les femmes. Priez Jésus, le fruit de vos entrailles et de vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, car on ne pourra pas. Notre Dame du Quai Pétuel secoune. Secourez. Que la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, nous nous a nécessité de rester. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez démarrer dans la paix du Christ. Nous avons grâce à Dieu. Merci et pardonnez à acheter mes livres. Du nouveau dans le monde de la musique chrétienne. Le Chœur, la voix du Ressuscité de la Paroisse à Bon Pasteur de la Rivière à Troie présente son deuxième album intitulé Merci Dieu de bonté, entre tes mains, je m'abandonne. Une œuvre musicale de 11 titres, riche en sonorité et en profondeur. Maman Marie Toi qui veut faire un cœur à cœur avec le Seigneur ou encore soutenir les enfants malades de la drépanocytose, n'hésite surtout pas à t'offrir cet opus. Un CD disponible dans tous les bacs à la Radio-Nationale Catholique, chez la Sœur Pauline, à la Librairie Carrefour et à Saint-Paul Adoration. Contact 0728-2509-0838-3078 KFA TV 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 KFA TV